salut ça va bien j'espère moi je vais bien par la grâce de dieu donc aujourd'hui vidéo très 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 particulière je suis avec les frères du coup en allemagne on vient juste de finir la retraite spirituelle que je dois déjà avoir posté ou que je vais poster dans les jours à venir et donc j'avais dit il ya un bout de temps que je devais faire une série de vidéos sur l'étude la bible je devais la commencer en octobre en principe mais malheureusement j'ai pas pu le faire en octobre et j'étais occupé mais là pour reprendre du coup étant donné que j'étais à la retraite spirituelle je me suis dit bon c'est une bonne chose de profiter du moment avec les frais pour eux commencer le premier la première vidéo sur le thème avec le livre de romain en partageant au dessus avec eux les frais donc en gros c'est ce qu'on va faire sans plus tarder je suis avec le frère janus jordi stéphane donc sans plus tarder on va on est parti non on fait une première lecture voilà le principe c'est que on fait une première lecture ensuite chacun va durant la première lecture être attentif et puis chacun va en fait partager par rapport à ce qui le marque le ou les versets qui le marque et après on va faire une seconde lecture peut-être plus complète pour couvrir les versets qui n'ont pas été commentés couvrir les versets qui n'ont pas été commentés et puis on aura fini le chapitre et dans la suite des vidéos je ne serai pas avec les frères mais ça sera le même principe voilà donc c'est parti dans romain 1 je fais la première lecture et puis voilà pour le serviteur de jésus-christ appelé à être apôtres mis à part pour annoncer l'évangile de dieu qui avait été premier par avant de la part de dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils né de la possibilité de david selon la chaîne et déclaré fils de dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection entre les morts jésus christ notre seigneur par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi les quels vous êtes aussi vous qui avez été appelé par jésus christ à tous ceux qui à rome sont bien aimés de dieu appelé à être sain que la grâce et la paix vous soit donné de la part de dieu notre père et du seigneur jésus christ je rends d'abord grâce à mon dieu par jésus à mon dieu par jésus christ au sujet de vous tous de ce que votre foi est renommée dans le monde entier dieu que je sais à mon esprit dans l'évangile de son fils me témoigne que je fais sans cesse mention de vous demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous quand je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi je ne veux pas vous laisser ignorer frère que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations mais j'en ai été empêché jusqu'ici je me dois aux grecs et au baba aux savants et aux ignorants ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à rome quand je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance de dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement du grec parce qu'en lui est révélé la justice de dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi voilà la colère de dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive car ce qu'on connaît de dieu est manifeste pour eux dieu leur ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'oeil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables puisque ayant connu dieu ils ne l'ont point glorifié comme dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres souvent tant d'êtres sages ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadripètes et des reptiles c'est pourquoi dieu les a livré à l'impurité ferons les combattre de leur coeur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est éternellement béni amen c'est pourquoi dieu les a livré à des passions à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature et même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux mêmes le salaire que méritait leurs égarements leurs égarements comme ils ne se sont pas soucis de connaître dieu dieu les a livré à leur sens réprouver pour commettre des choses indignes étant rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie de meurtres de querelles de russes de malignité rapporteurs médisants empie arrogant hautain fanfaron ingénieux au mal rebelle à leurs parents dépourvu d'intelligence de loyauté d'affection naturelle de miséricorde et bien qu'ils connaissent le jugement de dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font mais ils approuvent ceux qui les font amen donc l'idée de dire que nous sommes pas à la première lecture de romain n'est ce pas donc que ce soit dans notre connaissance générale de romain ou par rapport à cette lecture si est ce qu'il ya des éléments là comme ça frappant que l'on voudrait donc vous démettre en avant non qui vous parle qui vous interpelle et c'est un peu ça ok bon moi je vais commencer directement verser 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 10 11 et 12 on peut donc commencer au 9 je que je sens mon esprit dans l'évangile de son fils mette donc je fais sans cesse mention de vous demandant continuellement dans les prières d'avoir par sans volonté le bonheur d'aller vers vous car je désire vous voir pour vous communiquer quelques doigts spirituels afin que vous soyez affaires ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune avec amoureux et amoureux normalement ce qui me manque c'est d'avoir le fait que l'apôtre Paul veut se retrouver avec les croyants et quand il veut se retrouver avec les croyants ce n'est pas pour au moins juste pour avoir le plaisir de passer un bon moment avec eux mais aussi que ce moment là le fait que c'est un bon moment avec les croyants et des fruits spirituels à but spirituel et il dit afin de vous communiquer quelques dons ou alors il dit mieux encore afin que nous aussi nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune et on complète l'autre et on est heureux pour le seigneur et c'est un peu ça et aussi au début au verset au verset 9 il pense il dit que Dieu que j'essaie à mon esprit dans l'évangile son fils mette-moi que je fais sans cesse mention de vous et ceci c'est mentionnant c'est prière comme il peut dire aussi dans d'autres épitres le fait que exactement demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous en quelque part il désirait et il proteste cela aussi en prière et si quelqu'un porte en prière le fait qu'il veut partir voir des croyants pour leur communiquer quelques dons spirituels il trahit quelque part même les retards spirituels il prend soin de cela dans la prière la prière à Dieu ce qui fait que ça met encore en avant l'amour qu'il a pour les frères qu'il se laisse voir dans la prière qu'il fait pour eux et aussi le désir d'aller maintenant communier avec eux physiquement et les transmettre quelques dons et faire quelques que qu'il peut faire ensemble, communier ensemble, prier ensemble pour que ce soit évangéliser ensemble partager, vivre, exécuter bref tout ce qu'on peut faire qui sont des moyens de grâce et des moyens qui bénis les croyants et rien pour ça progresser dans la foi donc c'est d'abord cela qui m'a c'est alors que c'est pas le machin forcément le thème mais la notion de prier pour les saints ici c'est déjà ok je fais mention de vous il n'a pas dit à quel sujet n'est-ce pas c'est qu'il a dit clairement que je veux venir vers vous d'ailleurs l'aspect de qu'il demande au Seigneur que Seigneur c'est que je peux pas te voir les saints en commun tu vois mais quand tu vois les autres épîtres c'est du genre je prie comme par exemple dans Ephésiens 1 et dans Colossiens aussi il dit il prie pour que la révélation du Seigneur en fait n'est-ce pas que le Seigneur puisse donner en fait l'intelligence en fait aux chrétiens pour que la révélation de Dieu leur puisse être donnée tout un peu déjà donc j'avais une fois par téléphone c'est avec Tom, c'est avec par téléphone, c'est avec un frère peut-être Mika déjà Paul avait compris que la raison pour laquelle lui il était très 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 avancé c'est parce qu'il avait la révélation de Dieu tu vois déjà lui il avait une intimité avec ce qu'il faisait que c'est vrai qu'il écrit souvent aux disciples pour dire que bon pour gérer le mariage c'est le précepte pour gérer la Seigneur, c'est le précepte mais et à ce côté-là tu revois plusieurs fois ce qu'il dit je prie conjurement pour vous avant que le Seigneur dans la révélation une intelligence spirituelle pour comprendre la richesse qu'il associe en fait à son salut et tout de ce genre donc vraiment l'idée que la porte pelle la rôpe en fait reste en mode il prie vraiment pour que Dieu se révèle comme il se révèle à lui au disciple donc en fait c'est ce côté de que Paul l'intéresse c'est vraiment pour les brebis quoi et donc c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit du coup pour planter le décor aussi parce que le but aussi de cette vidéo c'est le but principal en fait c'est d'encourager les chrétiens à faire cet exercice de lecture de la Bible de manière vraiment suivie continue mais de manière aussi profonde c'est-à-dire je lis la Bible en ordre mais aussi je ne passe pas légèrement mais j'essaie de donner un sens en fait à chaque verset ce qu'on va essayer de faire mais forcément quand je commence à lire un truc il y a de manière directe des choses qu'il comprend spontanément c'est ce qu'on essaie de relever maintenant mais aussi l'idée c'est aussi de pouvoir avoir la maîtrise de la Bible avec le contexte et tout genre pourquoi il écrit l'Épitre et quel sera le contenu de l'Épitre et on voit déjà c'est là que Paul en fait désire pour revenir sur le même verset que tu as prénom leur annoncer l'Évangile c'est-à-dire que voilà il désire en fait leur communiquer quelques dons spirituels avant que vous soyez voilà c'est ça verset 15 d'annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome et donc on comprend donc qu'en fait Paul voudrait partir à Rome pour leur annoncer l'Évangile et ce sera parce que maintenant de voir que la suite du contenu genre dès le verset 16 même c'est comme ça qu'il a commencé à établir avec l'Évangile du genre quand je n'ai pas envie de l'Évangile il va définir la notion de l'Évangile et on va comprendre en fait que dans tout le livre en fait c'est l'Évangile il est dans les détails qui sont liés à l'Évangile en fait et il dit souvent que il faut comprendre ça pour se prouver la question si je cherche un texte qui est écrit spécifiquement pour m'expliquer comment être sauvé c'est même pas comme je disais hier que parfois les gens mettent en opposition Paul et Jacques quand on parle de comment être sauvé de la justification tu vois Jacques n'écrit pas premièrement pour enseigner les profondeurs de comment le salut vienne et la justification tu vois il écrit pour encourager les frères déjà faites les oeuvres dites pas si vous avez la foi dedans il n'y a pas de justification mais Paul vraiment il écrit vraiment le but c'est d'expliquer l'Évangile ça veut dire que quand tu as une sorte de contradiction bien tu as l'impression que les deux n'ont pas un sens opposé si tu veux savoir quel est le texte de référence où il faut comprendre ce qui est vrai avant de réinterpréter l'autre qui semble un peu flou sur la question de la justification c'est Romain en fait parce que le but de Romain c'est vraiment d'expliquer d'où vient la justification par exemple et donc voilà et justement sur ce point il y a cet aspect que cela ressort même déjà dans les quatre premiers versets dans les quatre premiers versets il dit Paul serviteur de Jésus-Christ appela être apôtre mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu et cet Évangile là c'est quoi ? ça avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et ça concerne qui ? en réalité l'Évangile c'est Jésus puisqu'il dit et qui concerne son fils ? son fils le fils de Dieu né de la prostérité de David selon la chair ça veut dire on a le fils de Dieu qui vient de David selon la chair et maintenant où est-ce qu'on a la confirmation que c'est le fils de Dieu ? c'est et déclarer fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté ça veut dire on a la nature de Jésus-Christ qui est né selon la chair mais on a justement cette seconde nature là qui est accentuée parce que Paul parle de déclarer avec puissance fils de Dieu et justement déjà là on peut s'arrêter il se rend compte justement qu'il y a cette discussion tout autour tout autour de la nature de Jésus-Christ pour plusieurs religions et même pour plusieurs athées certains disent par exemple c'est un grand philosophe d'autres disent que c'est un grand prophète un peu comme lui-même il a dit qui dites-vous que je suis ? certains disent que je suis c'est 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 c' Et Paul maintenant continue à annoncer l'évangile, il va préciser de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là justement, on retrouve tout l'évangile. Exactement, on retrouve tout l'évangile justement. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui vient sous le nom de la chair et qui est mort, mais également il est ressuscité d'entre les morts. Il est Jésus-Christ, notre Seigneur. Par exemple, la résurrection, je vais en parler avec lui, c'était notre sœur. On parle de l'importance de la résurrection justement. Et lui disait que si Jésus venait de dire tout ce qu'il a dit dans le nom, que c'est le pain, le ciel, Jésus saisi ça et il mourait, il ne réussit pas. Tu vois que tout le message qu'il a dit là en fait, ça part à l'eau. Je veux dire, le passage m'a trouvé un peu comprendre l'importance de la résurrection. La résurrection, il est un peu confirmé, c'est qu'il a clamé qu'il était non. Il a clamé qu'il était le fils de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, déclarer le fils de Dieu, pas sa résurrection, sa résurrection déclare en fait qu'il est fils de Dieu. Puissamment. Voilà, puissamment. C'est du genre, tu aurais dit, je suis le fils de Dieu, tu aurais toute cette sagesse, tu aurais même fait ces miracles, non? Tu aurais ressuscité les morts, mais tu as dit que tu voulais mourir, non? Si tu mourrais, tu ne réussis pas, non? Tout ça, c'est zéro, non? Et c'est aussi pour ça que plus tard, dans le coin de 15, on va défendre la résurrection pour dire que la résurrection, c'est très important pour Christ et pour nous. C'est-à-dire qu'on le déclare d'abord au fils de Dieu, et aussi, nous, ça nous promène aussi qu'on part de citer plus tard. Mais j'aime bien le... En fait, quand tu commences à te rencontrer, moi, par exemple, je disais parce que, avant que je prenais l'évangile, je ne mettais pas sur la résurrection. Je ne mettais pas sur la résurrection, je ne mettais pas sur la mort. Parce que dans la loi, quand tu as sacrifié la nuit et que le sang a coulé, tu perds le purgé, non? Le sang a coulé, donc on peut prendre le sang techniquement, même si on prend la Pâques techniquement, si ma Pâques a été immolé, je perds le niveau de l'Égypte, non? Dans le récit de la Pâques, l'agneulat n'est pas ressuscité, l'agneulat est mort, tu vois. Donc, souvent, je m'arrêtais à la mort de Christ quand je prêche, je vais dire de manière, quand je prêche comme ça, en parlant, je dis, j'ai le mort pour tes péchés, tout le monde, je crois, tu seras sur le monde, tout le monde. Mais en fait, il est important, dès le départ, de comprendre que la résurrection fait partie de l'évangile. La résurrection dit qu'il est mort, mais il n'est pas resté, il est ressuscité. Et non seulement, ça confirme puissamment qu'il est fils de Dieu et qu'il est Dieu. Mais c'est aussi la promesse qu'il te donne, déjà, comme il l'a fait, il a vaincu la mort, tu es possible de vaincre la mort. Donc, ça fait vraiment partie de l'évangile. Et pour aller un peu plus loin, sans ça, il n'est même pas là, il est montant pour intercéder. Donc, c'est dit que l'évangile fait tout ce truc, mais c'est vrai qu'on est souvent très focussé sur la mort du Fils. Et pourtant, c'est vraiment la mort et la résurrection. Nous dirons qu'il a dit que la résurrection corporelle, non. Parce que parfois, l'évangile dit que son corps n'est pas... Il s'est dit que c'est le corps qui est la mort et la résurrection corporelle du Christ. Donc, aussi, quelque part, en ce qui concerne la résurrection, quand les pharisiens, quand Jésus chasse les vendeurs de pigeons et tous ces gens-là au temple, toujours concernant la résurrection, c'est l'importance que lui-même il mettait dessus et qu'il a utilisé même pour parler aux chefs du peuple, les pharisiens et les chefs sacrificateurs. Quand ils arrivent, ils disent ceci, ils disent que « Quels signes vas-tu faire pour montrer que tu as le droit de faire ce que tu es en train de faire là ? » C'est-à-dire venir dans le temple et chasser tous les marchands. Et toi, pourquoi est-ce que tu estimes que tu as cette autorité-là ? Et il dit, justement, que détruisez ce temple et en trois jours le reconstruisez. Et ça met encore en exergue l'importance de cette résurrection, non. La puissance, c'est vraiment pourquoi ça doit être au centre de l'évangile. Continuant, justement, sur la résurrection, on se rend compte qu'en réalité, il y a une dimension en fait spirituelle. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'apôtre Paul met cet accent-là sur la résurrection. Pourquoi ? Parce que la résurrection, en fait, n'a pas juste eu un impact sur le plan physique et sur les yeux des hommes, comme on pense souvent. Mais la résurrection a premièrement un impact sur le plan spirituel et face aux ennemis de Dieu. Et c'est pour ça, justement, quand l'apôtre Paul expose tout ce qu'il expose aux Corinthiens, il dit en réalité que la résurrection vient mettre à mort tous les ennemis. La résurrection vient mettre à mort le pouvoir de la mort, en réalité le péché. La résurrection vient mettre à mort le pouvoir de l'ennemi. C'est pour ça qu'un chrétien qui naît de nouveau est débarrassé de toutes sortes de malédictions. C'est à cause, justement, de toute la puissance qu'il y a dans la résurrection. Et la résurrection, justement, vient tirer le mort de son cercueil. Et c'est justement pour ça, quelque part, qu'il y a cet accent important qui est mis sur la résurrection parce que c'est l'accomplissement de tout. Et l'apôtre Paul dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il ne sait pas la résurrection que la mort est détruite. Pourquoi ? Parce que Christ a vaincu. Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Pourquoi ? Parce que la condition qu'on voit en Genèse de la mort est le péché. Mais Christ, donc, n'ayant commis aucun péché, la Bible dit que la corruption ne peut pas connaître, quelque part, le sein de l'Éternel. Non seulement sur le plan physique, parce que Christ a été enseveli avant que son corps ne commence à pourrir. Mais également sur le plan spirituel, la corruption ne pouvait pas l'atteindre à cause de sa justice. Il est l'accomplissement de la loi en ce qu'il était juste en toutes choses. Et vous comprenez en fait pourquoi il y a justement cet accent-là qui est mis sur le diable qui vient tenter Christ à pécher. Le diable qui vient. Pourquoi ? Parce que si Christ avait été coupable en une seule chose, toute l'œuvre aurait été détruite. Il ne pouvait pas ressusciter. Puisque la mort devait le réclamer selon le commandement de Dieu qui dit que le jour où tu vas promettre péché, tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Et justement, quelque part, parce que Christ était juste en toutes choses, il ne peut pas donc rester dans la condition de la mort. Et Dieu l'a donc ressuscité. Parce que même dans la parole, on se rend compte que, je ne sais pas, il y a un texte justement dans l'Ancien Testament où on a l'impression en fait que Satan vient accuser quelqu'un. Et il accuse justement à cause de son vêtement sale. Et le vêtement sale, c'est-à-dire le péché, ça veut dire, à cause de son péché, Dieu, tu es fidèle, tu es droit, tu es juste. À cause de ton péché, tu m'appartiens. Ça veut dire, à cause de ton péché, la mort dit au pécheur, à cause du péché, tu m'appartiens. Parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, celui qui commet le péché meurt. Mais Christ, justement, par sa justice parfaite, ne peut pas être retenu par la mort. Et nous, donc, quelque part, qui croyons en ce Christ-là, on l'embrasse de la même manière que nous, on a embrassé Adam. Et en croyant justement à Jésus-Christ, tout cet accomplissement-là s'accomplit également dans nos vies. Et on est également libre de toutes les puissances, comme la Bible dit, il a traîné toutes les autorités pour ce qui s'élève. Et c'est pour ça, quelque part, que l'apôtre Paul va également dire que si la résurrection n'existe pas au final, mieux on joue notre vie. Mangeons, buvons. Parce que si la résurrection n'existe pas, c'est vrai, Christ est mort. C'est vrai, Christ est le Fils de Dieu. C'est vrai, il faut mettre la foi en Dieu. C'est vrai, il faut ceci, il faut ceci. C'est vrai, on est sauvé et tout ça. Mais s'il n'y a pas de résurrection, tout ça, quelque part, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça, quelque part, qu'on peut parler de l'islam comme satanique et démoniaque. Pourquoi? Parce que le point que l'islam vient attaquer, c'est la résurrection. Le point principal que l'islam vient attaquer, c'est la résurrection. Ce n'est pas la mort de Christ, c'est la résurrection qui est discutée au final. Parce que si, quelque part, on estime que Christ va revenir dans l'islam, si on présente un Christ qui va revenir, mais un Christ qui n'est jamais mort. Autrement dit, c'est un Christ qui revient, mais qui n'est pas mort. Un Christ qui n'est pas ressuscité. Et justement, parfois, on a l'impression que ça se rapproche. Mais à cause, justement, de cet aspect de la résurrection, tout devient différent. Puisque toute l'œuvre de Christ prend sa perfection, justement, à la résurrection, à la croix. Et c'est dans ça, justement, quelque part, que nous, également, on entre et on possède le salut. On profite à lui. C'est le grain de blé tombé à te ne... Il fallait qu'il meure, non, pour nous sauver, tu vois. Et les gens me disent que, oh, à la mentite, on l'a tué, on l'a pas tué. Et puis, anyway... C'est ce qu'il dit, non. Que, oh, il n'est pas vraiment mort, donc il n'est pas ressuscité au sein. C'est tout ce qui revient. Et du coup, autre chose, grossièrement, d'abord, on parle comme ça, la Romance, il y a beaucoup de belles choses, donc on est encore au début. Autre chose, parce que devant là... Steph, il y a un truc. Bon, on a déjà eu à commencer à aller en profondeur avec l'Évangile, et on écoutait tout ce que l'on soit à dire. C'est vraiment une puissance de Dieu pour le saluer de quiconque croit. C'est ce que Dieu a donné pour sauver le pécheur, pour sauver les hommes, vu que nous sommes tous pécheurs. Ce qui fait que c'est une puissance de Dieu, ça fait que, ok, si un homme doit être sauvé, ça sera uniquement, uniquement par l'Évangile. Et si je cherche la puissance, c'est en prêchant l'Évangile. S'il faut de la puissance pour sauver une personne, si on veut le saluer d'une personne quelconque, et on ne veut pas lui parler de l'Évangile pur et net, c'est que, quelque part, on n'est pas en train de vouloir le salut de cette personne, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de cet Évangile-là. Et ça sera vraiment... C'est pour ça que c'est une si mauvaise chose quand il y a des faux prophètes, des faux pasteurs qui ne prêchent pas l'Évangile tel que ça doit être, parce qu'il n'y a pas de salut. C'est une congrégation qui se bâtit, mais une congrégation qui, lui-même encore, il a fermé les portes du Rhum dessus à cette congrégation quand elle est privée d'Évangile. Et comme l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne l'Évangile, personne ne peut poser un autre fondement à part Christ. Fait que, s'il n'y a pas ce fondement-là, c'est vraiment comme la maison bâtie sur le sable, comme il parle dans Matthieu 7. Et il dit, par la suite, OK, au verset 17, « Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, quelque part, c'est au niveau, comme celui qui met sa confiance, qui met sa foi à cet Évangile-là. Et il dit, « Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi. » Et on peut beaucoup dire ça, Jean 3, où il prend justement, ayant le background de tout ce qu'il y a, il prend justement, Jean chapitre 3, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle, la vie éternelle. Et avant cela, il dit que de la même façon dont Moïse a élevé le sépar, les reines, dans le désert, pour que le peuple regard soit sauvé, et de la même façon, tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils, la vie éternelle, et ça met encore vraiment cet aspect de foi. C'est que tu reposes tout ce qui concerne ton salut, tu déposes ça complètement, ce Christ, sans retenir quoi que ce soit, parce qu'en fait, tu ne peux pas. Et il dit, « Réveiller la justice de Dieu, je pense que dans Romain 3, tu vas sûrement passer. » C'est cela plus en profondeur, mais ça concerne vraiment cette histoire de foi, ce concept de foi, que sans vraiment la foi, la foi en cet évangile-là, il n'est pas possible de parler du salut. Oui, sans le stade de parler du salut. Mais effectivement, on va revenir sur la justice de Dieu, parce qu'il y a vraiment cette nouvelle révélation. On reviendra sur comment est-ce que, en comprenant l'évangile, on a cette révélation, parce que, tu vois, Paul Wachem bien dit que, vous connaissez le plus grand dilemme de la Bible, tu vois un peu, il dit, le plus grand dilemme de la Bible, c'est quoi ? Il te prend, Proverbe 17, verset 15, je crois, qui dit que celui qui est absolu coupable, est en obéination l'éternel. et celui qui justifie quoi ? Celui qui absout le coupable et en obéination, et celui qui condamne le juste et en obéination l'éternel. Et c'est parce qu'effectivement, quand tu comprends que Dieu, qui a cru le monde, peut laisser l'homme entre au ciel, et que tu sais que l'homme est un pécheur, tu te dis que ce Dieu-là, il y a une justice qui, c'est quand tu parles de l'évangile, le message de l'évangile, que tu comprends en fait que, ah, Dieu est juste, on vient d'assurer un chapitre 3, parce que Paul explique ça. Tu veux commenter sur les accessoires. Mais oui, on est ici avec Steph. Avec Steph. Justement, après avoir présenté le contexte et tout, il a présenté l'évangile jusqu'ici, et il a présenté la puissance de l'évangile et tout, la justification, par Jésus-Christ justement, il va commencer au chapitre, au verset 18, à nous détailler un peu plus, connaît-il de ceux qui n'ont pas justement cet évangile. Et il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Les hommes qui retiennent injustement la vérité captive, il dit que Dieu du haut du ciel, justement, il est en colère contre ces personnes-là qui connaissent la vérité justement, qui vivent dans le péché en fait, et ils se refusent justement de voir la vérité. La vérité ici, c'est l'évangile. Et ils la retiennent, captivés comme il dit à la fin du verset 18. Et ils poursuivent en disant « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Et ici, en d'autres termes, on est en train de dire que ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est manifeste pour eux. En fait, c'est comme pour dire, la puissance de Dieu, c'est visible, c'est manifeste, c'est palpable aux yeux de tous. Le verset 20, c'est ce qu'il dit. Le verset 20, voilà, justement, il va mieux détailler ça au verset 20. Il dit « Dieu le rend et en fait connaître à la fin du verset 19. » Et au verset 20, justement, il dit « En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » toutes ces personnes-là, justement, qui jusqu'ici, voient la puissance de Dieu et qu'ils voient la puissance de Dieu et qu'ils voient la puissance de Dieu mais qu'ils se refusent d'accepter l'Évangile. Il dit qu'ils sont inexcusables parce que Dieu, le leur a fait connaître, il a montré sa puissance et sa divinité au travers de plein de choses. On va voir tout ça un peu plus en détail par la suite. Il dit « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans des ténèbres. » Il dit justement que le cœur de ces personnes, justement parce qu'il y en a aujourd'hui qui disent que, qui justifient, par exemple, on va voir la théorie de l'évolution et tout, l'homme vient de tout ce qu'on nous apprend dans les réseaux sociaux ou bien les médias ou bien, c'est-à-dire dans les livres, les géographies, ou sur la théorie de l'évolution et tout. Et justement, les hommes aujourd'hui parviennent à à se retrouver dedans. Autant, c'est un tissu de mensonge parce que si tu veux me dire que je viens de la grenouille, de quoi, je ne sais pas, ma morale vient d'où ? Si tu me dis que je suis une grenouille quelque part, à la base, j'étais une grenouille, ok, je suis moralement stable, tu m'expliques ça comment ? Et c'est ça en fait, c'est tellement la folie, justement la Bible, je ne sais pas trop. Il y a un verset qui dit que la sagesse de l'homme, c'est la folie. Donc quelque part, par rapport à Dieu, oui, par rapport à Dieu, pour Dieu, justement, la sagesse de l'homme, c'est la pure folie. Et il dit, Dieu, ils ont connu Dieu, ces personnes-là qui ont reçu l'évangile, mais qui n'ont pas, qui ont reçu l'évangile, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont dit, en mode, ok, nous, on va se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on apprend dans les livres, ils ne savent pas trop. Et l'apôtre Paul dit ici, ce 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous. Ce 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous. Ces personnes qui prônent, justement, je ne sais pas, les religions, le paganisme, par exemple, qui ont été une religion qui est basée sur le bien et le bon être, déjà, tu vis en fonction de comment tu es gentil, ça te justifie quelque part. Et, je ne sais pas, peut-être un frère a quelque chose à ajouter. Oui, on peut me rendre en costume, c'est pour vous, c'est parce que, j'ai l'idée, ça ne va pas, aujourd'hui, mais moi, le passage, si je le vois un peu plus général, plus général que l'idée de quelqu'un à qui on prêche spécifiquement l'évangile de Jésus-Christ, pour moi, c'est plus l'idée de Paul, quand je vois, effectivement, il a introduit l'évangile verset 16, n'est-ce pas ? Moi, le développement que je vois qu'il fait, c'est qu'il va commencer à nous amener progressivement dans l'évangile globalement qui commence, qui est une bonne nouvelle, qu'on n'oublie pas. C'est quand on dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour les seuls qui ont quiconque sauf. La puissance, c'est quoi ? C'est l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile ? C'est une réalité, en fait, finalement, n'est-ce pas ? C'est une certaine réalité qu'il faut saisir pour se sauver en faisant comment croyant. C'est une puissance pour le savoir de celui qui croit, n'est-ce pas ? Et je pense, ce qui va commencer par la suite, et c'est ce que j'aime sur le livre, c'est que c'est un argumentaire, c'est-à-dire que dès le départ, il ne va pas une fois tomber sur la conclusion. Il va développer progressivement et le premier point qu'il développe, c'est le fait que Dieu est fâché. C'est-à-dire que, commençons d'abord, Dieu est fâché. Le prochain verset, c'est la colère de Dieu, c'est le revêt du ciel. Il va avoir développé la colère de Dieu seulement. C'est-à-dire que c'est colère, 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 colère. Et c'est comme ça qu'après, il va passer sur un autre point jusqu'à arriver finalement sur, revenir sur l'évangile, bien qu'on va dire la quintessence, comme on disait qu'il y a la mort et la réaction du Christ. Mais moi, je vois qu'ici, qu'il commence par la colère du ciel du genre, en général, il y a une situation où c'est que Dieu est fâché. Pourquoi Dieu est fâché? Parce que l'homme foncérement, en gros, rejette Dieu. C'est un peu on a récompensé verset, c'est-à-dire toute impiété et tous les hommes qui rejettent la vérité captive. Cette vérité, une fois de plus, n'est pas spécifiquement l'évangile, mais c'est la notion de l'existence même d'un Dieu quand ce qu'on peut, il dit, il restait dans la vérité captif. Car ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? Il cite, un, les préférences invisibles de Dieu, deux, l'absence éternelle, trois, sa divinité, se voit depuis la création quand il est concédant ses ouvrages. Donc, en gros, Dieu a créé des chauves noms qu'on appelle des ouvrages parce qu'il est puissant, parce qu'il est parfait. Cet thème, il dit l'absence éternelle, puissance éternelle, divinité. Tout ça fait qu'il est le créateur. Ça fait qu'il puisse créer un monde par sa parole, il puisse créer les océans, tout ça, tout ça. Et ce sont ses ouvrages qu'il a créés, n'est-ce pas? Ce que je peux dire, c'est que, normalement, quand tu dois regarder ça, tu ne vas comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. C'est-à-dire que le fait de voir ce mensage de Véran, qu'il y a un Dieu qui existe. Mais le problème maintenant, c'est que cette vérité dont qu'un Dieu existe, c'est-à-dire que les hommes restent captifs. C'est-à-dire que cette évidence, il la nie. Tu vois? Il nie cette évidence que la création nous montre. Et donc, c'est pourquoi? Quand je vois l'évangile, quelqu'un me dit qu'il est athée et tout ça, moi, il dit que, bon, soit la Bible a raison, soit il a raison, non. Parce que je dis qu'il est athée, qu'il ne croit pas, qu'il n'y a pas d'évidence, à la fin du moment, il pourra dire à Dieu qu'il ne savait pas que je existais. Je ne savais pas que je n'avais pas d'évidence, je n'avais pas de preuve, non. Le bon dit qu'ils sont donc inexcusables, non. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils sont inexcusables. Donc, tu n'as pas de raison de dire que je n'étais pas sûr qu'un Dieu existe. Par exemple, toute la création te dit que Dieu existe. Comme on dit dans l'Obson, les sueurs racontent la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ça existe. Donc, même avant d'arriver sur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on dit souvent que, même avant que Christ ne vienne, Si tu avais un cœur, on causait une qui récemment comme ça, là. Quelqu'un qui est dans le monde il fait le bien. Est-ce que quelqu'un qui est moraliste il fait le bien ? Est-ce que quelque part Dieu peut bien avoir un regard favorable pour la personne ? Il avait répondu que si dans son bien il a un cœur ouvert en fait à la notion qu'il veut sincèrement le Créateur, il veut chercher le Créateur, il a un cœur humble. Quand il comprendra le message de l'Évangile, sa disposition par rapport à la réalité de Dieu et du Créateur va faire qu'il reçoive. Donc, c'est ce cœur humble, non. qui a reconnu qu'il y a un Créateur et qui veut la vérité et donc quand il entend la vérité, il va la recevoir, non. Je crois que c'est tout Jean-Troi qui dit que la vérité est venue dans les moindres, les hommes ne l'ont pas reçu parce que les autres étaient mauvaises, non. Maintenant, mais ceux qui cherchent la vérité sont venus à la lumière. Mais ceux qui aiment les ténèbres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, non. Donc, c'est ça, c'est que cet état en fait par rapport à la notion de Dieu, c'est d'avoir la disposition du cœur. Tu n'as pas entendu l'Évangile. C'est pour ça que tu as ce cœur. On te prêche l'Islam. Tu n'as pas grandi musulman, non. D'ailleurs, tu n'as pas entendu l'Évangile, tu n'as pas souvent de croire. Parce que tu as le cœur qui cherche la vérité et c'est ce qui se passe. Ils sont humbles. Donc, quand un musulman, un atelier qui ne croit pas en Dieu, dans mon cœur, c'est que, tu vois, en fait, il y a le péché en fait et des raisons que tu te dis c'est qu'il faut croire en lui, il faudrait aussi me soumettre à lui et tout ça. Donc, finalement, je le rejette. Je ne peux pas vraiment accepter que, vrai, 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 tu ne vois pas que Dieu existe. Tu vois. Et donc, c'est ça qui énerve Dieu, c'est que ma créature me rejette en gros. C'est l'état d'une créature, d'une création qui rejette son créateur et c'est pour ça que Dieu est fâché. Et maintenant, on va donc entrer, non. La conséquence de la créature de Dieu, c'est que quoi ? C'est que la folie. Et que plus la création s'éloigne du créateur, c'est un peu comme, bon, je parle pour que je finis. C'est un peu comme, n'est-ce pas quand Adam ne pêche ? L'Esprit de Dieu ne parle pas directement, non. Vu que, bon, il veut dire ça, pas dans le sens qu'il est mort, mais c'est un peu plus tard dans Genèse 5 ou 6 qu'on disait qu'il dit que quoi ? Il dit que désormais, je retire mon esprit. Bref, ce n'est pas direct. Tu vois le passage qui dit désormais, je retire mon esprit. Là, on ne verra que ça en 20 ans. C'est un peu compliqué de manière chrétienne, même si ouvertement, ils sont mortels qu'ils ont péché. Tu vois, un peu comme si, plus on est proche de l'état initial, plus l'homme est un peu proche de Dieu. Et plus on s'éloigne de là, plus il y a une distanciation entre l'homme et Dieu, en fait. Et donc, plus tard, il y a ce que ça veut dire, c'est que j'ai rétri mon esprit de l'homme. Et donc, vous venez dans cette de plus en plus manifeste où tu vois que l'homme vraiment ne fait que s'est séparé de Dieu. Et donc, comme il ne fait que s'est séparé de Dieu et de la société de la vie, on voit maintenant la folie dans le monde. On voit de plus en plus de perversions, de plus en plus de ceci. Et il va donc faire une chaîne. Il va donc faire une chaîne d'éléments graves qui se passent quand on s'est éloigné de Dieu. Et pour moi, le problème dangereux dans ça, c'est quand il dit que, c'est quand ce n'est un peu que tu es en train de fuir, mais c'est quand Dieu même t'aide à le fuir. Quand on dit que il les a livrés à leur sens de réprouver. Oui, je ne sais pas si j'ai ajouté un truc. Justement, justement, en fait, du moins, avant d'y arriver, non. Déjà, il y a un commentaire que je voulais faire du moins avant d'y arriver. Et le commentaire, justement, c'est au verset 17. Parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'évangile, on a vu que l'évangile, c'est Christ. L'évangile, c'est la vie de Christ. En lui, elle révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qui l'est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez. Et il faut bien faire cette compréhension que celui qui a bien compris l'évangile, vous voyez, celui qui est clair dans sa tête avec l'évangile, qui a compris vraiment tout dans l'évangile, de la promesse de Dieu à la venue de Christ, à sa marche sur terre, à sa mort, sa résurrection, sa glorification et le jugement qui vient et tout ça, toute la vie de Christ en réalité. Celui qui a bien compris l'évangile met à côté absolument toutes les autres voies possibles de salut. et aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens, par exemple, qui ne sont pas certains sur certaines questions. Il y a des chrétiens, par exemple, qui pensent que Dieu peut faire grâce à un autre moyen que l'évangile. Ça veut dire, on peut dire, par exemple, celui-ci, il n'a pas écouté l'évangile, qu'est-ce qu'on fait de lui? On peut dire, par exemple, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, vous voyez, mais les gens oublient généralement que le verset qui est cité, c'est-on le cite dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament, mais c'est un verset qui vient de l'Ancien Testament. Et ça a toujours été le fondement. Même dans Deutéronome, justement, quand Moïse donne sa loi, l'accent qu'il met, c'est sur la crainte de Dieu. C'est pour ça que tout au long de la Bible, on parle de ce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Ça veut dire, cette crainte de Dieu-là, c'est là où on commence quelque part à entrer dans la sagesse. Et on voyait dernièrement, par exemple, que la sagesse, en réalité, c'est pratiquer les ordonnances de Dieu. Et justement, on retrouve ça après, un verset plus tard, avant que Moïse ne dise qu' obéissez au commandement que l'éternel vous dit. Il dit, vous allez reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu véritable. Et une fois il y a reconnu ça maintenant, obéissez à ses commandements. Autrement dit, mettez d'abord votre foi que c'est lui et après, obéissez. Ça veut dire, croyez et repentez-vous. Et maintenant, on se retrouve justement avec cette problématique que dans un amour quelque part que je vais dire inconscient et faux, on se retrouve justement à vouloir quelque part trouver un moyen de salut pour ceux qui n'ont pas mis leur espérance en Christ. Et c'est là où il y a un problème parce que l'évangile en réalité n'est pas juste une question de maintenant. C'est une question d'hier, c'est une question de maintenant, c'est une question de demain. La Bible dit, il n'y a pas d'autre chemin qui a été donné pour le salut des hommes. à part Christ. Ça veut dire, même ceux qui ont cru dans le passé, leur espérance était en Christ. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que quand par exemple ici là, au verset 1, il dit que qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, vous voyez, quand on comprend un peu tout ce qui est prophète de Dieu, même Moïse qui donne la loi, il a entendu dire que Dieu va amener quelqu'un qui sera plus grand que moi. Il est en train de parler de Jésus. Dans Genèse, on voit toujours Jésus. Et là, on parle de Moïse, ça veut dire qu'après Genèse, on sait que c'est Moïse, normalement, le plus grand événement. À Noé, quelque part, on voit également Jésus. Dans toute l'Écriture, toute l'Écriture crie Jésus. Et maintenant, le problème, justement, c'est que les chrétiens, parce qu'ils ne trouvent pas assez de réponse dans la Bible pour des choses qu'ils ne connaissent pas, ils se retrouvent justement à imaginer que quelque part, Dieu va passer pour un autre moyen quelque part pour le salut des gens. Mais les gens oublient que l'objectif de la Bible, c'est justement de partir vers Jésus. Ça veut dire, tout le déroulement qui se fait de Genèse jusqu'à Malachie, c'est pour arriver jusqu'à Jésus. La personne qu'on poursuit, c'est Jésus. Dans l'histoire qu'on poursuit, c'est Jésus. Même quand on fait le crochet à gauche, à droite, comme ça, c'est parce qu'on est en train de poursuivre Jésus. La Bible ne s'étend pas sur l'histoire de tout le monde. Et on ne sait pas comment Dieu a fait avec tout le monde. Mais ce qu'on peut voir des Écritures, c'est que Dieu a agi équitablement avec tout le monde. Et Dieu exposa la même mesure tout le monde de qui il était. Et on peut voir justement plein d'autres peuples qui sont sauvés. Et qu'on voit par exemple à Jéricho ce qui s'est passé. Et vous, vous partez assiéger les gars. Vous-même, Dieu ne vous accepte pas. Mais Dieu sauve les gars que vous partez assiéger. Et on voit par exemple en Égypte que même en Égypte, il y a plusieurs personnes qui ont cru parce que le peuple d'Israël n'est pas sorti seul. Il y a les gars vraiment qui, il y a les Égyptiens qui sont sortis avec les Israélites. Il y avait par exemple les deux sages femmes égyptiennes. Même comme c'est un passage qui est discuté, il y a les deux sages femmes égyptiennes qu'on se rend compte que, même comme elles ne sont pas sortis au peuple d'Israël, elles avaient quand même cette expérience-là. Elles avaient compris de quoi il s'agissait. Et partout justement où la Bible a la possibilité de faire ces petits crochets-là, on se rend compte en réalité que cette affaire de salut-ci, ce n'est pas juste une affaire qui concerne les Juifs. Et généralement même, les Juifs sont rejetés pour que d'autres soient acceptés. Ce qui fait en sorte que si on n'a pas de réponse nécessaire, si on n'a pas assez de réponse au travers des Écritures, il faut qu'on reste ferme sur le fondement que c'est rien que Christ parce que sans Christ, justement, comme on parlait de résurrection, il n'y a pas la possibilité pour quelqu'un d'être libéré de son péché. Et maintenant, on tombe justement sur le verset dont il était question quand on parlait de Dieu qui les a réprouvés, qui les a abandonnés à leur sens réprouvés. Et le mot réprouvant en réalité, c'est le mot pour dire incapable. C'est le mot pour dire sans force, impuissant. Vous voyez, ça veut dire qu'en réalité, la puissance du mal qui va grandissante, c'est exactement un peu ce qu'il va dire tout à l'heure, c'est ça va correspondant avec Dieu qui enlève sa grâce sur l'homme et qui le laisse de plus en plus à lui-même. Et ça, c'est justement ce qui se passe avec le rejet de Dieu. Sur le plan humain, un cœur, par exemple, qui rejette Dieu à cause du péché, la grâce de Dieu également s'éloigne. Ça veut dire que le Saint-Esprit également s'éloigne. Il s'éloigne au fur et à mesure. Et plus il s'éloigne, justement, le péché devient encore plus péché. Ça veut dire que tu commences par un petit péché, comme le processus de Jacques en réalité. Ça veut dire une petite pensée qui devient un péché, un péché qui devient plusieurs péchés, plusieurs péchés au final qui amènent à la mort. Et le processus, justement, de mort, c'est qu'il n'y a pas la vie. Et s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas Christ, il n'y a pas Dieu. Ça veut dire Dieu s'éloigner. Et on voit justement que Dieu, quelque part, a réprouvé les sens. Ça veut dire, des sens comme des sens de l'homosexualité. Dieu avait rendu ses sens incapables de faire quelque chose malgré qu'ils étient dans la personne de l'homme. Et maintenant, donc, pour celui, quelque part, qui ferme Dieu complètement, plus il ferme Dieu, un peu comme ce qui s'est passé avec Pharaon, l'enducissement. C'est-à-dire, plus Dieu atteste que je suis là, et plus justement il ferme Dieu, plus également Dieu s'éloigne parce que Dieu ne bagarre pas. Dieu te propose, il te dit que voici ce qui est bon. Et si tu ne veux, puis ne bagarre pas. Et s'éloignant, donc, tu te retrouves seul, cœur à cœur avec ton cœur. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, voilà ce qui sort de ton cœur. Ce qui sort de ton cœur, c'est que tu veux aller vers un homme. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit par exemple un homosexuel dans la réalité, c'est juste la conséquence de ce qu'il a connu, Dieu. Et ne voulant pas justement donc rester avec Dieu, Dieu l'a laissé. Il dit que, bon, comme tu ne veux pas de moi, je te laisse avec tes sens que j'avais d'abord gardés. Il dit que les sens qui étaient incapables, non? Il dit que c'était ton cœur. Mais c'était incapable de faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que les pires atrocités se sont passées en Israël quand Dieu s'est éloigné d'eux. On les a vus faire des choses vraiment qui étaient ignobles jusqu'à partir de donner l'enfant à Moloch. Exactement. Parti donner... Exactement. Et c'est toujours un processus. Il dit que même dans le désert, on se rend compte que c'est un processus en réalité. Où ils font Dieu pardonne, ils font Dieu pardonne, ils font Dieu pardonne, ils font Dieu pardonne, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à la couleur de Dieu va grandissante. Il dit, frappe 3 000 ici, après il frappe 5 000 comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est la même chose qui se passe dans le cœur du pécheur et même dans le cœur du croyant. Il dit que plus également le croyant repousse la voix de Dieu dans l'obéissance, plus également Dieu le laisse à ses sens. Et c'est la seule manière de perdre la foi. Ça veut dire laisser Dieu partir, laisser Dieu partir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Dieu dans ton cœur à cause justement du péché qui arrive à maturité. Donc, du coup, je veux qu'après avoir dit ça, on relise dans cette cascade justement d'événements. Il paraissait bien de posément lire ça. C'est-à-dire que puisque ayant connu qu'ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce mais se sont égarés dans leurs pensées et leur sang des gens étaient pointés dans les ténèbres. ce moment-là des frissages qui sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des cols de pèles et des reptiles. Donc, comme on dit, ma création me rejette et elle me rejette avec qui était orgueil. C'est même pas qu'elle me rejette humblement, elle me rejette en disant que nous sommes sages, n'est-ce pas ? On peut expliquer en fait le monde qui nous entoure. On n'a pas besoin de savoir l'idée d'un créateur. On peut expliquer. Il y a eu le Big Bang, il y a eu Apache du hasard, explosion, nous sommes comme ça, il y a eu une évolution. Voilà, on n'est pas en train de crier, on a besoin d'aide, n'est-ce pas ? On peut expliquer, on est sages, on est grands. Et finalement, même quand on veut quand même se dire que peut-être il y a un Dieu, on rejette le vrai Dieu pour créer des dieux à notre image, n'est-ce pas ? Ils ont chargé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. On ne veut pas accepter qu'il y a un truc qui nous dépasse qu'on ne peut pas comprendre qui est Dieu. Donc, on s'imagine un Dieu qui est compréhensible selon l'homme. C'est-à-dire que représentant l'homme corruptible, n'est-ce pas ? Des oiseaux, des croix, des psiques, des choses qu'on peut percevoir, l'animal, tout ça, le physique. Mais quand on te dit Dieu, il est plus grand que toi, soumets-toi à lui, tu dis que je ne me comprends pas l'autre là et je ne suis pas d'accord. Donc, je vais dire que Dieu peut être peut-être ceci. Mais c'est déjà les conséquences de mon rejet du Dieu initial, non. Comme on parlait du péché du diable, c'est-à-dire que dès lors que tu as voulu ignorer que tu as refusé de te soumettre à ton créateur, donc quelque part, je te dis, parce que si je te dis soumets-toi à moi, tu dis non. C'est-à-dire que tu estimes que tu n'es pas inférieur à moi, non. Tu estimes qu'on est égal, non. Donc, quand Satan commence à dire que j'irais, qu'est-ce qu'il a dit là? Que j'irais à la montagne des ténèbres, à la montagne. Non, j'irais montré. Voilà. Voilà. Dès que tu commences à dire ça, on dit qu'au pied grand frère, ça veut dire que tu n'es pas inférieur à Dieu, non. Et tu as dit que je vois l'orgueil dans ton cœur et descends cette dernière fois, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est que quand tu commences à t'engueiller, Dieu te confond, c'est la folie. En fait, la conséquence, c'est seulement que la folie de te rébellir contre Dieu, c'est la même folie en fait que tu continues à exercer. Ce qui fait maintenant que tu prends les voies, bizarre. Et donc, ce qu'on voit dans sa décadence, on dit, c'est pourquoi, et j'ai remarqué qu'en fait, il y a trois ou trois reprises, on dit ça. C'est pourquoi Dieu les livre. C'est pourquoi je les livre, c'est pourquoi je les livre trois fois. On va dire que c'est la conséquence d'une rébellion. On ne peut pas dire que Dieu m'a rejeté pour rien comme ça, il n'y a rien fait. C'est parce qu'on rejette Dieu qu'il nous rejette. Donc, ce vendredi, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incoctible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des cols du pètre et des reptiles. C'est pourquoi, bon, Dieu les a livrés à l'impurité. Souvent, les combattistes de leur cœur. Comme Janus disait, c'est même pas qu'il a créé des combattistes de leur cœur, C'est que le cœur de l'homme, en fait, est noir et rebelle, n'est-ce pas? Et la grâce de Dieu, en fait, retient, en fait, les pulsions et les passions infâmes de l'homme. Voilà. Mais dès l'encre sous le rejette, il dit, ok, tu n'as pas besoin de moi, je vais te laisser avec tes passions infâmes. Je te livre, je te laisse avec tes passions infâmes. Et maintenant, je commence à exprimer des choses qu'on ne comprend pas. Nous, ça son. En faute qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc, on revient encore, j'aime bien ce que Paul fait et il va le faire dans tous ses livres, c'est que il parle le simple français, non, c'est que ce n'est pas compliqué, c'est-à-dire que je suis en train de dire que ceux dont je parlais qu'ils ont rejeté la vie de Dieu là, il les a livrés. Il a livré qui? Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc, je parle de ceux-là, c'est vraiment de ça que je suis en train de parler et qui ont adoré et servi la créature au loup du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, deuxième fois, donc, vous voyez que c'est un ping-pong. Il ne faut qu'il dit qu'ils ont péché de les livrer. Il a livré ceux qui ont péché, c'est pourquoi il les a livrés. C'est vraiment un ping-pong. Une fois de plus, c'est pourquoi je les ai livré à des patients infâmes. Quand à l'heure, les femmes ont changé les arts naturels dans celui qui est contre nature. C'est déjà une allusion justement à l'homosexualité parce qu'on comprend sexuellement que naturellement, il y a une façon d'utiliser la femme. Donc, quand on parle d'un usage contre nature, ça fait référence à une façon non naturelle d'utiliser la femme. Et au cas où on ne comprenait pas très bien, il dit bon, de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. C'est pourquoi on sait qu'ils parlent de sexe, parce qu'ils parlent maintenant d'un usage naturel de la femme. On sait que naturellement, l'homme doit parler de la femme, c'est ce qui est naturel. Mais ils ont abandonné cela et se sont inflammés dans leurs désirs les uns pour les autres comme étant homme avec homme des choses qui sont infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Égarement, c'était le rejet de Dieu depuis le départ. Troisième fois, comme ils ne se sont pas associés de connaître Dieu, Dieu leur a saluée sans se réprouver pour combien de choses d'indignes. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment Paul malter ça trois fois. Dieu est en train de répondre à la rébellion des hommes et étant rempli de toutes sortes d'injustices, méchanceté, culpité, malice, plein d'envie, meurtres, querelles, reuses, malignités. Donc, voilà, il cite maintenant les choses qui sont dans le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Et la dernière chose importante, c'est ça. Et c'est pertinent pour le monde aujourd'hui et même pour les chrétiens d'aujourd'hui parce qu'il dit bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, que Dieu, bien qu'ils connaissent, quoi, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignement ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, donc ça c'est ceux qui font ces choses infâmes, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Ça c'est maintenant, pour moi ça c'est, je sais que dans un premier sens, on va pas dire qu'ils disent les chrétiens, mais l'idée c'est que si tu es dans une position où tu es en train d'approuver des gens que Dieu a désapprouvés, toi même en fait Dieu va te désapprouver, on est d'accord non ? C'est-à-dire que quand tu es chrétien et tu dis que ouais, ils sont nés comme ça, peut-être c'est normal. Et que tu pourras ça dit que la chose abominable à Dieu là, le juge pas, ne le condamne pas, tu vois. Oui, c'est même pas abominable. Voilà, et que ce que tu vois que c'est abominable, toi tu vois que c'est pas abominable. En disant bien sûr que quand je parle de condamner, ce n'est pas effectivement la violence c'est quand les gens se lèvent, ils partent et disent que bon, tu es un pécheur, tu es un situation de te violenter. C'est le fait de dire que voici ce que Dieu a dit, voici le jugement de Dieu concernant cette chose. Dieu déclare que c'est une abomination. Le chrétien à pouvoir dire que ça c'est une abomination. Comme on disait que le chrétien à pouvoir dire que l'homme est un chrétien de l'enfer et s'ancrissit pas en enfer. Donc quand tu me demandes et les musulmans alors, ça s'applique aux musulmans, ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pouvoir déclarer les jugements de Dieu. N'est-ce pas ? Mais justement, quand on n'est pas en train de faire ça, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas un hasard. Non, si Dieu nous désapprouve, c'est simplement parce qu'en réalité, on se retrouve à faire la même chose que... C'est-à-dire qu'on change la vérité de Dieu à mensonge. Quelque chose. Ce qui est marquant ici sur la liste des péchés, c'est que bon, on pourrait s'arrêter sur l'homosexualité, le gros péché et tout et regarder à d'autres personnes parce que... Regarder à d'autres personnes parce que quelque part, quelque part, l'homme a toujours tendance à regarder à son prochain quand il est quand il est confronté à ce genre de liste de péchés. Mais la liste de péchés, c'est quand l'apôtre possède, il parle des hommes en général. Il ne s'adresse pas à une tribu ou à un peuple en particulier. quoi que j'ai suivi des personnes, il dit que le passage s'adresse aux juifs. S'adresse aux juifs. Je ne suis pas d'accord, mais c'est une interprétation justement que souvent les gens font déjà sans s'adresse qu'aux juifs. mais effectivement, il vit d'apôtre et ça s'adresse à l'homme. À l'homme en général. C'est clair que comme on a vu au début, il écrit, la lettre était destinée aux croyants à Rome. Mais justement, dans le contexte, quand on lit ici, on voit bien qu'il s'adresse aux hommes en général. Et tous les hommes sont pécheurs. Donc, ce qui fait qu'en fait, tout ce qui est cité là, ça concerne les hommes et ça ne concerne pas une tribu ou un peuple ou bien un groupe de personnes en particulier. Ce qui fait que les conséquences du péché listé ici, des péchés listés ici, ce sont des conséquences qui vont toucher tout homme qui commet ce péché-là. Ce qui fait que, ok, ceux qui ont été livrés et qui disent et qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, ça peut se passer et se produire sur tout homme qui commet le péché. On voit ici, là, ok, que le péché pousse à régner l'existence de Dieu et aussi le péché poussé à une certaine maturité ou bien à une certaine extrémité. Dieu, regardant cela, abandonne et laisse donc l'homme, ok, vu que tu veux continuer à faire ça, je te laisse alors une fois à cela. Ce qui fait que, ok, tout peuple, tout homme de tout peuple qui commet le péché, non seulement il court le risque à cause du péché parce qu'il ne veut pas reconnaître, c'est comme ça dit au verset 18 et 19, il dit, car la colère de Dieu se revêt du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. et il dit, car ce qu'on peut connaître, donc quelque part par impiété et par injustice, il retient la vérité captive. Ce qui fait que ce n'est pas, c'est vraiment pour tout homme qui commet le péché et à cause de ce péché-là, il rejette, il rejette l'existence de Dieu et il parle par la suite, il parle par la suite, il parle du fait que, ok, ce vantant d'être sages, ils sont devenus faux. Donc ce n'est pas que il se prend seulement pour un sens, mais il se vante encore à l'intérieur, il se vante à l'intérieur et ça, ça fait penser un peu à quand Jésus dit que le moment vient où même ceux qui vous mettront en mort s'imagineront rendre un cul à Dieu. Donc ce que tu fais, tu penses que tu es en train de faire bien et tu as tellement trompé ta conscience et t'es menti toi-même et ceci à cause du péché que tu es vraiment totalement, totalement, totalement éloigné de Dieu et hors de la vérité. Si bien que maintenant, ce qui appartient à Dieu, tu te mets contre cela et tu penses que tu es en train de rendre une culture à Dieu. Et ça, c'est le danger noécien. Vraiment, ça n'appartient pas à... Ce n'est pas quelque chose qui appartient à un peuple particulier. Tu fais que ce soit, je ne sais pas, les critères qui distinguent les hommes couleurs de peau, il est tel Asie, Europe, Amérique, Afrique. Ce sont des conséquences qui retombent sur tous ces peuples parce que peut-être on pourrait dire l'Afrique, on parle ici, ok. Ils ont changé la gloire du Dieu au verset 23, changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupedes et des reptiles et ça doit être plus tard. Ils disent au verset 25, ils disent « Eux qui ont changé la vérité du Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. » Donc, ok, les membres de ceux peuvent regarder l'homosexualité qui est plus fréquente dans tel pays, mais il y a aussi ceci qui est dans leur pays et dans leur contexte. Donc, c'est une histoire de ce péché-là. Ce n'est pas quelque chose qu'un peuple allait apprendre à un autre peuple, mais c'est quelque chose que ce qui se retrouve chez tout homme qui commet qui est dans le cœur, justement. Et ça fait en sorte que ce danger-là de l'éloignement à Dieu, de l'éloignement de Dieu à cause de ce péché-là est présent partout et ça se laisse voir surtout les continents et les zones de tout peuple. Et c'est pour ça que la dégradation des mœurs aujourd'hui, telle qu'on peut voir, ça ne touche pas seulement une population en particulier, mais ça touche tout. Par exemple, sur le principe de la sagesse qui est loin de Dieu, je voulais justement faire ce commentaire que je crois que j'avais à faire quand je faisais ma série sur « What is a woman ? » Le fait que cette notion aussi de c'est toujours la notion d'orgueil et les conséquences, non. On remarque effectivement que les pays les plus qui ont plus de raisons d'être sages ou bien d'être intelligents ou bien de se vanter parce qu'on dit qu'on parle de leur sagesse puisqu'ils sont « Voilà, ce 21e récent sont unifu. » cette sagesse est sur plusieurs plans, mais on peut voir des raisons de ce 21e récent comme le développement économique et industriel, non. Et on peut remarquer qu'effectivement, les pays les plus développés, c'est les pays qui ont le plus, qui aujourd'hui du moins sont le plus anti-Dieu. Et c'est aussi les pays dans lesquels on pouffe le plus la déclaration des mœurs en avant. C'est-à-dire que c'est tellement simple comme constant, mais c'est la vérité. Tu vas voir, l'Afrique, comme on a dit, ils sont sous-développés. Ils ont le problème, mais ils ne sont pas des anges. Mais on voit quand même que c'est là-bas qu'il y a encore un peu plus de crainte de la notion. Je voulais dire au départ que le moment d'arriver à l'évangile de Jésus-Christ, c'est d'abord la notion même de Dieu. La notion d'un créateur est un truc que c'est d'abord un premier pas d'humilité de reconnaître qu'il y a d'abord un créateur même. Avant qu'on n'entre maintenant, tu parles même de quel Dieu. Et on voit donc qu'en Afrique, il y a encore cette, bon, relativement parlant, il y a quand même encore cette crainte du surnaturel, et bien du Dieu, tu vois. Et on voit ce qu'ils sont sous-développés. Tu vois donc, tandis que quand tu vas en Occident, il y a, le développement est tellement poussé qu'ils sont avancés, quoi. Et en même temps, c'est aussi chez eux que tu vois que il y a beaucoup plus d'athées. Pour en faire prêcher, justement, je dis souvent que pour en faire prêcher au Cameroun, ici et ici, au pays, quand tu preuves l'évangile, tu dois avoir une méthode d'évangile où tu dois apprendre à faire que ceux qui se disent chrétiens se remettent en question parce que tout le monde dit qu'il est chrétien. Tu vois. Mais si on n'annonce pas en question les gens qui professent l'évangile parce qu'il y a la croyance quand même de Dieu qui est pas toujours dans les noms. Maintenant, il y a le faux évangile et tout ça. Là, ici, tu annonces l'évangile. C'est-à-dire qu'ici, c'est facile de voir quelqu'un qui a mordé les choses de Dieu-là. Il ne connaît pas sur ça. Au Cameroun, tu causes avec quelqu'un et c'est du genre « Toi, tu as compris la Bible comment ? » Il t'explique comment tu as compris la Bible pour te dire que voici le vrai évangile. Ici, c'est que quand tu veux commencer à dire que tu as compris la Bible comment ? Je t'ai dit qu'est-ce que la Bible est d'abord vrai ? On rentre même d'abord au fondement de... Est-ce que la notion de la Bible est d'abord dont on remet déjà en question ? C'est vraiment ce qu'on s'adresse de plus les hommes se vantent de leur développement et de leur grandeur, plus ils deviennent fous dans le sens que aujourd'hui, on est en train de pousser tout ce qu'on voit de l'an en LGBTQ. Il y a aussi un commentaire qui voulait faire concernant la foi tout à l'heure. La réussite par la foi c'est pas seulement pour le salut, non. Quand on parle évangile, on pense souvent que c'est le pont entre la vie dans le monde et la vie chrétienne. Le milieu c'est l'évangile et la foi. Donc on pense foi pour le salut et ma vie maintenant je gère avec mes moyens et mes forces. Mais j'aime le fait quand on dit la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Parce que la justice de Dieu c'est quoi ? Ça nous sauve, non ? Par la foi on est sauvé, n'est-ce pas ? On est justifié. Mais c'est aussi pour la foi. On est justifié pour vivre pour Dieu, n'est-ce pas ? Donc on va vivre comment ? Par la foi toujours. Donc maintenant, pour revenir maintenant là, tout à fait tu parlais d'incredibilité, je crois bien. Et il disait que ou bien de puissance de l'évangile, il ne sait plus trop, mais pour dire que je dis souvent qu'il y a deux choses qui empêchent que l'évangile avance. Celui qui reçoit l'évangile et le prédicateur. C'est les deux côtés qui peuvent avoir un blocage, non. Genre, celui qui reçoit l'évangile dans 2 Corinthians dit que si mon évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules de ce siècle dont le jeu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, n'est-ce pas ? Afin qu'ils ne voient pas briller l'aspect de l'évangile sur le visage de Christ. Donc l'idée c'est que l'évangile est une puissance. C'est la puissance, non ? Mais si le cœur qui reçoit ça en fait n'a pas de foi, alors ça annule la puissance de l'évangile. Dans le sens que comme il n'a pas la foi, il devient une proie pour le malin. Il vient faire quoi ? Il met le voir sur ton cœur. Donc les gens qui disaient que et c'est aussi pour ça qu'une fois de plus c'est dangereux quand on te prêche la vérité, tu ne reçois pas directement qu'au jour le jour du salut, non. Si vous entendez le jour du salut, non. Parce que quand tu commences à refuser, c'est ce principe de rejet de Dieu, non. Où Dieu vient vers toi, tu bloques. Il vient encore, tu bloques. Tu es en train d'étendre Dieu ici, non. Et c'est l'incrédulité. C'est quand on te prêche le message de Dieu et du salut, tu refuses. Donc tu ne crois pas, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que un temps, ce n'est plus ton problème, ce n'est plus une affaire de queue, je vais croire plus tard. Parce qu'un temps, c'est un niveau où ça ne dépend plus de toi. Le job, c'est d'interposer l'armée, le voile, on dit qu'il a aveuglé leur intelligence. Déjà que tu prêches des manières comme ça à quelqu'un, pour toi, tu dis, quand tu entends ce moment Christ, c'est mort, ressuscité. Pour toi, c'est une splendeur, mais pour toi, c'est déjà, tu crois, ton expérience sur ça, lui, ça le laisse à transer. Il entend ça pour ça déjà. Il y a donc d'une part, celui qui reçoit a besoin d'avoir la foi. Ce n'est pas la foi qu'on reçoit l'évangile. Mais au niveau du prédicateur maintenant, si tu prêches par le bon évangile, c'est un peu comme si tu avais l'épée qui n'est pas aiguisée, non. Donc c'est pourquoi l'évangile est un message. C'est peut-être pour revenir quand on dépend des cellules de dire que l'évangile, en fait, c'est un truc qui est bien définitive, qui est bien spécifique, qu'il faut comprendre comme c'est dit-là. C'est qu'on doit aussi comprendre que si on ne prêche pas le bon évangile, l'évangile, le vrai évangile qui a la puissance, on aura un message qui ne se veut pas. Donc il y a aussi ce côté. Et la dernière chose, bon, la dernière chose, vraiment, vraiment, c'est facile, c'est la notion du horat. Comme on dit, ce n'est pas un point de vue que Dieu présente aux hommes pour avoir le salut, non. Et j'aime, il y a deux passants de la Bible qui disent que l'évangile c'est un commandement que j'aime bien. Parce que souvent, il y a des moments de faire une faveur à Jésus, que c'est en l'antarrière que j'y vois. C'est vrai qu'on ne force pas les gens à croire, on doit les faire comprendre que ce n'est pas une faveur qu'on les propose. On leur dit vous êtes obligés de croire, en fait. Maintenant, on ne va pas les dire, s'ils disent que je ne crois, on ne va pas dire que croire, 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 tu vois. Mais ici, il y a ici et dans deux, où il présente les magies comme étant tout court et il faut obéir. J'aime bien le terme obéir. Il dit, quand il parle de son apostolat, il dit, par qui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi. Tu vois. La notion de, à ce moment, croire est un commandement. Tu vois. J'aime bien la manière de l'homme pour le présenter, il dit, amener à son nom à l'obéissance de la foi. Et dans deux, c'est un homme, je crois, il dit que Christ revient dans les femmes de feu, obéit, punit, tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Tu vois, un peu. Il y a un moment de ce côté que c'est pour vraiment qu'on comprenne que d'une part, Dieu ne force pas les gens. Dans le sens que dans tous les cas même, c'est une affaire de cœur. L'homme ne peut pas te forcer en fait à t'humilier. L'humilité doit être libre, l'amour doit être libre. Mais, c'est déjà, tu es perdant, c'est tout, je ne te soumets pas. Pas d'autre choix. Voilà. Donc, c'est ton commandement, finalement, tu dois y obéir. Et donc, moi, je dois m'amener de cette pensée, en fait, quand je pars prêcher l'évangile. Je sais que j'ai la puissance de Dieu. Je sais qu'en fait, c'est vraiment avec autorité qu'il doit la prêcher du genre. Dieu t'appelle en fait à obéir à ce message ici. Donc, c'est aussi, j'aime bien cette formulation de l'amener en son nom, amener en son nom à l'obéissance de la foi. C'est le dernier truc qu'il voulait dire. Oui. Et justement, en fait, il y a tous ces passages dont on dit c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi. Et en réalité, à chaque fois, on se rend compte qu'en Libyen, on se dit, on se rend compte en fait que les trois, c'est pourquoi tout ce qui est justement opposé à Ceph, c'est pourquoi, là, c'est la personne de Dieu. La première fois, il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. C'est le verset 21. puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. On continue. Et maintenant, on tombe quelque part au verset 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu. On continue au verset 25. et ils ont changé la vérité de Dieu. Oui. Et ça montre en fait que tout ce qui est attaquant en réalité dans l'Évangile, et c'est pour ça que Dieu, quelque part, juge le pécheur avec une ardente colère, c'est que tout ce qui est remis en question dans l'Évangile, c'est la personne de Dieu. C'est Dieu dans toute son intégralité qui est remis en question. Et c'est pour ça que quand on lit par exemple les Évangiles et qu'on se jette dans le contexte que là, le contexte juif, vous voyez, le salut ou du moins l'Évangile repose sur la révélation et la connaissance de qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a le verset que j'aime quand Jésus dit la vie éternelle consiste à te connaître, toi le véritable Dieu. Ça veut dire le principe de la vie éternelle est basé sur la connaissance de Dieu. Et tout ce qui ne cadre pas à ce principe vient justement quelque part s'opposer en réalité à la personne de Dieu et remettre en question en réalité Dieu. Ça, c'est ce qu'on ne touche pas. On ne touche pas à qui est Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir par exemple au fil des Évangiles et parfois on se pose la question que l'Évangile était donc prêché comment, vous voyez. Mais on se rend compte que à partir du moment que quelqu'un a eu la révélation de qui était Christ, cette personne-là, Christ la déclarait sauvée, vous voyez. Comme par exemple l'homme que Jésus guérit et la première fois on lui demande que gars, qui t'a guéri? Il dit c'est l'homme qui s'appelle Jésus. Vous voyez. La seconde fois quand on vient encore, on touche à la chose et il dit que je pense que c'est un prophète. Et après, Jésus-Christ vient vers lui et quand justement il ouvre les gens en réalité que c'est toi. Il dit que je crois que tu es le Christ. vous voyez. À partir de ce moment-là, cette personne est sauvée parce que être le Christ, ça prenait tout ce qu'on a cité au départ-là que les prophètes ont annoncé, que c'était lui justement quelque part qui devait être le sauveur du peuple. Et c'est pour ça que j'aime également bon, avant ça, il y a par exemple également l'histoire de la Samaritaine. Vous voyez. Et la Samarie justement, c'est un peuple quelque part qui avait été mis justement en Israël. Ça veut dire que c'était un peuple israélite. La Samarie, quand on voit la carité d'Israël, on voit la Samarie au milieu. En haut, il y a la Galilée d'où Jésus vient. Et on dit rien de bon ne peut venir de Galilée. Et maintenant, le centre même en bas. Il dit la Judée, là où il y a Jérusalem. Vous voyez. La Samarie au milieu. Et la Samarie justement, c'est un peuple quelque part qu'on avait mis justement en Israël pendant qu'Israël avait été assiégé. Exactement. On a déporté les Samaritains. Ça veut dire, ils étaient là en Israël, mais les gars ne les considéraient pas comme les Israélites. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'ils n'avaient pas des choses d'Israël, puisqu'on voit la Samaritaine présenter qu'on a le puits de Jacob. Et c'était à Sijem. Maintenant, on se rend compte que même ces Samaritains-là, en réalité, ils étaient avec Dieu. Ils avaient quelque part cette espérance-là que tout Israël avait. Et justement, quelque part, quand la Samaritaine commence à discuter avec Jésus, arrivé à un niveau, Jésus commence à lui parler des choses quelque part plus profondes. Et on peut peut-être un peu jeter un coup d'œil dessus dans Jean 4. Et justement, dans Jean 4, on commence d'abord justement avec le... Nous sommes vers le verset 29. Il dit d'abord comment tu es juif et tu me demandes à boire. Vous voyez, il y a justement ces sessions-là entre les juifs et le verset 9. Vous voyez, elle appelle d'abord Jésus le juif lambda. Vous voyez, elle dit qu'un juif lambda. Après, maintenant, elle cause avec Jésus. Et on voit justement au verset... ... ... ... On voit justement au verset 19. Quand elle est en train de causer avec Jésus et Jésus lui expose la situation qu'en réalité, elle a été mariée cinq fois et l'homme avec lequel elle actuellement n'est pas son mari. Et elle dit quoi? Maître, je vois que tu es un prophète. Hum? Le verset 19. Elle dit, Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Et la discussion continue. Au verset 20, elle demande maintenant à celui qu'elle considère comme prophète et on sait c'est qu'un prophète en Israël. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer Dieu, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du peuple juif mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. Et vous voyez, c'est justement ça le coin le plus fragrant. Pourquoi? Parce que généralement, les gens ont l'impression que la Samaritaine se combattit parce que Jésus lui dit qu'elle a sainte Marie, elle a eu sainte Marie et tout. Mais ce n'est pas ça. Quand Jésus lui dit ça, le seul point où la Samaritaine arrive c'est qu'il est un prophète et voyant donc que c'est un prophète, elle a envie d'avancer à des choses. Mais elle se retrouve donc exposée à des vérités que Jésus-Christ est en train d'annoncer. Et Jésus-Christ dit une vérité qui est fondamentale. L'heure vient, ça veut dire la loi est en train de dire qu'il y a ce temps-là qui va venir. Vous voyez, le temps du Messie. Et Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Il dit que cette heure en réalité, elle est déjà là. Vous voyez. Ou ceux qui vont adorer le Père, ce sera un esprit en vérité. Ça veut dire qu'il n'y a plus ces affaires qu'on est dans l'ancien temps où il fallait faire ceci, cela. Mais maintenant, on adore le Père en esprit en vérité. Vous voyez. Je ne veux pas m'attarder justement sur toutes les prophéties qui parlaient justement de la venue de l'esprit et tout ça. Mais elle comprend en réalité qu'il y a quelque chose qui est différent. Et c'est là où elle évoque le thème de Messie. Et elle dit justement que « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il l'expliquera tout. » Vous voyez. Et Jésus lui dit maintenant que « Je suis le Messie, moi qui te parle, moi qui te parle. » Lui dit Jésus. Et on dit que c'est là, en réalité, vous voyez, que la femme a laissé sa cruche et qu'elle s'est rangée en ville. C'est-à-dire que quand elle a découvert qu'en réalité, celui qui était en train de parler là, c'était Christ. Elle a laissé tout et elle est justement en partie annoncée qu'elle a vu le Messie. Vous voyez. Et c'est justement ça en fait, le point central qui fait que la femme samaritaine croit. C'est la révélation qu'elle a eue de Jésus. Et c'est tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. C'est la révélation de qui est le Christ. Et c'est pour ça que si vous remarquez bien, c'est la question qui est discutée à chaque temps. Ça veut dire qui est le Christ. Vous voyez, c'est la remise en question de qui est Dieu qui est discutée à chaque temps. Et c'est pour ça que Jésus-Christ un jour va poser aux pharisiens. Il va les demander, par exemple, il va les demander, je crois que vous vous dites que le Messie, c'est qui? Vous dites que le Christ, c'est qui? Et ils vont dire que nous, on pense qu'il vient de David. Vous voyez. Et après, il va dire justement que, mais comment est-ce qu'il vient de David quand David lui-même dit que, exactement, quand lui-même il appelle quelque part celui qui vient après lui, son Seigneur. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a ces deux dimensions-là. C'est-à-dire la dimension que c'est clair selon la chérie qui vient de David. Ça, c'est la prophétie qui dit c'est clair, vous voyez. mais la deuxième dimension et la plus importante justement, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est tout ça justement quelque part qui est remis en question. Et c'est même pour ça quelque part qu'on a crucifié Jésus. Pourquoi? Parce que même quand Héro devient, il dit que c'est toi qu'on est en train d'appeler le Christ, vous voyez. C'est qui est né en réalité les pharisaies qui n'aiment pas à-dessus tout. Même quand Jésus est parfois en train de prêcher, il prêche là, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Mais quand il arrive justement à la réalité que c'est moi le Christ, vous voyez, les gens se fâchent. Et c'est tout ça justement quelque part qui est remis en question. Et c'est ça justement le point central de l'évangile. Qui est Dieu? Et quand Dieu justement est bafoué, dans toute sa grandeur, vous voyez, dans le contexte juif, on parle à des gars qui connaissent en réalité ce que ça veut dire être le Christ. Ça veut dire on parle à des gars en réalité qui sont censés connaître ce qu'est le Christ. Si c'est le Christ, c'est loin de Dieu, c'est lui qui vient pour sauver le monde, c'est lui le prince de paix, tous ceux qui connaissent. Vous voyez. Mais justement, parce que cette vérité était mise en question, Christ a été crucifié. Et dans un contexte élargi, on se rend compte qu'on a en fait l'origine de toutes sortes de religions. et je voulais juste faire le croche pour dire que en réalité, quand on dit qu'ils ont adoré la créature et non le créateur, ce n'est pas forcément les morceaux de bois qu'on voit, non. Mais c'est tout ce qui est spirituel derrière. C'est le diable, par exemple, que les gens adorent à la place de Dieu. Ce sont des démons que les gens adorent à la place de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que derrière une fausse doctrine, il y a toujours quelque part, quelque chose de spirituel derrière. Et vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il y a problème avec une doctrine, c'est parce que ça touche à la personne de Dieu. Ça touche à sa nature, ça touche à qui il est. Et cette remise en question, c'est ça qui prouve la colère de Dieu. À chaque fois, comme on a vu, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est à cause de la nature de Dieu qui est touchée. Amen. Dernier mot. OK. Bon. Normalement, on devait refuser une lecture, mais le but étant de couvrir les versets qui n'ont pas été couverts, mais je pense qu'on a assez. On a pris le temps de couvrir quand même les versets de manière assez successive, donc ça a vu forcément nécessaire. Du coup, on a encore le temps pour deux et deux versets parlant toujours de l'importance de la relation de Dieu, n'est-ce pas? Là, c'est dans un sens plus encourageant pour les chrétiens, parce que là, c'est vraiment des païens qui ont besoin de connaître pour venir à sa connaissance, mais je parle de ces prières de Paul qui me touche souvent quand il prie en fait pour que les chrétiens connaissent Dieu, parce qu'il a compris que c'est de là que vient en fait le déblocage. Bon, l'homme en général, mais bon, comme aussi chrétien, c'est encourageant. Parce que moi, je me représente souvent ça comme un centre, vous voyez. Ici, là, on dit quand même que même le païen a une connaissance de Dieu. Voilà. Et le chrétien a juste l'opportunité d'avoir une meilleure connaissance de Dieu. Dieu n'est pas caché. Dieu est connu par tous. Et même dessus, même dessus, non. annonçant l'évangile, moi, je me connais clair dessus. Quand j'annonce l'évangile, tu me dis que tu ne crois pas. Je ne crois pas que tu ne crois pas. Parce que la Bible est claire que tout le monde croit, tout le monde connaît que Dieu existe. Il dit que je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas prendre ce mensonge, je lui dis que c'est la vérité. Si tu me dis que tu ne crois pas, que tu ne connais pas, je n'accepte pas. Ce que je peux accepter, non, c'est que tu connais et tu as refusé. C'est que tu connais, tu as mis le silence sur ça. Puisque c'est ce que Romain est exactement en train de présenter. les évidents sont là. Exactement. Puisque Dieu est visible, c'est-à-dire, il n'est pas caché, non, comme le texte dit, que la parole n'est pas loin et comme Paul dit aux Athéniens, que Dieu est au milieu de nous. Donc, j'aime donc sa prière ici, dans Ephésiens 1, où il dit, je ne cesse de rendre, Ephésiens 1, c'est, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, comme tout à l'heure, prière pour les Romains, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, c'est l'idée que Paul, en fait, peut écrire et parler de Dieu, non, littéralement, avec des préceptes, même des... C'est ce qu'il va faire dans l'Épître, il va leur parler de Dieu, il y a des choses très profondes, il faisait un carton avec le mystère de l'Église, n'est-ce pas, on a... le chapitre 2, il parle de commandes depuis la fondation du monde, ils les avaient choisis, il y a des choses dives et profondes qu'il parle, il y a des dons spirituels, les ministères, il a donné tout ça pour ma pote, dans le cœur et l'esprit pour voir Dieu tel qu'il est. Mais c'est pourquoi quand il reste, il dit, je peux les encourager, non, mais je sens que si je prie et que Dieu illumine le cœur, quand il dit illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Déjà, on est chrétien, tous les jours, on se bat en mode j'ai des difficultés, c'est difficile et tout, et tout, et tout, mais si c'est que tu réussis comme Paul à voir ça, parce que Paul, il a vu ça, c'est pourquoi il pouvait dans les difficultés, en fait, être dans la paix, parce qu'il sait que, il dit, attends, il dit, voilà, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, quand je t'arrête de dire, c'est déjà, si quelqu'un comprend, au-delà de l'intellect, comme je comprends maintenant, mais, puis je le manque que sa grandeur, en fait, est infinie. Comment tu vas paniquer devant la difficulté ? Tu vois. Comme c'est Élisée qui voyait les anges, donc, plus ou moins claires de Dieu, tu ne peux pas continuer à être en train de bagarre avec les petites difficultés de la vie, non, en étant chrétien. Et donc, c'est qu'il me touche vraiment ce côté d'intercession pour les éphésiens et pour les chrétiens. C'est qu'il reste comme ça, il peut les expliquer que Dieu est grand ou pas longtemps, mais qu'on va rester à un niveau où il faut se manquer, Dieu vienne se manquer à les toucher spirituellement. Il prie pour que Dieu se révèle à eux, se manifestant avec efficacité par la versée de sa force. Et le second passage où il dit un peu le même genre de choses, c'est parce qu'il a répété ça que ça m'a interpellé dans Colossiens. tu peux un peu le dire dans Éphésiens. OK. Même dans Éphésiens 3, quand tu lis à partir du verset 14, dans Éphésiens 3, à partir du verset 14, Éphésiens 3, là, c'est Éphésiens. Ah, c'est Philippien. Oui, Éphésiens 3. Éphésiens 3, à partir du verset 14, il dit la même chose. Il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père Dieu, qu'elle tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre enfin qu'il vous donne sur la richesse la voie d'être puissamment fortifiée par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Enfin qu'étant raciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui suppasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est là encore au fond, c'est cette connaissance et c'est en fait qui finalement fait avancer en spirituant par là. Et ce n'est pas justement Christ quelque part qu'on connaît le Père. Ce n'est pas Christ qu'on connaît le Père. C'est comme il dit la seconde référence de l'Ottawa, c'est là encore ce qui est fait. Madame Colossien, c'était quoi là ? Il dit 9. C'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous avons été informés, nous nécessitons une fois de plus à l'intercession de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance. Encore la même chose, remplissage toujours, n'est-ce pas ? De la connaissance, de la sa volonté en toutes sortes de chargés et d'intelligence spirituelle. pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement réel portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Vraiment, ce côté où, comme on disait, c'est comme si la connaissance de Dieu, ce n'est pas à niveau, ce n'est pas à palier. Il y a la connaissance qui est disponible à tout le monde entier, c'est que le Créateur existe. Sois humble pour le chercher, il va se révéler à toi. Tu le résistes au problème, n'est-ce pas ? Celui qui est humble et qui le cherche, ce qui se passe, c'est qu'il va lui révéler le Christ. Parce qu'on dit, tu ne peux pas arriver au Père sans le Fils. Donc, quand tu cherches, tu as la connaissance du Créateur, tu as le cœur disponible, tu veux le chercher, il va te révéler le Christ. Qu'on est, non. Qu'on est, ne voit pas d'humain. Comme il veut le Créateur, le Créateur envoie Pierre pour le créer le Fils qui est Jésus-Christ. Il y a maintenant la connaissance profonde. Maintenant que tu connais Dieu par le Fils, il y a maintenant une profondeur qu'il faut aller creuser. Et c'est de ça que Paul est en train de parler ici. Et c'est justement quelque part sa conclusion dans un Corinthien 13, je pense. Et dans un Corinthien 13, il dit aujourd'hui, 1 Corinthien 13 au verset 12, à partir du verset 11. Il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connais comme j'ai été connu. » Vous voyez, ça veut dire que ça veut dire que l'apôtre Paul, en réalité, malgré son niveau de connaissance, il est d'abord conscient qu'aujourd'hui, on connaît Dieu le Père par Christ. Vous voyez, au travers d'un miroir. Vous voyez, et on le connaît même d'une manière obscure. Ça veut dire, donc lui, il voit que, tu vois, on ne connaît même pas encore Dieu, vous voyez, tel qu'il doit connaître. C'est pour ça qu'on s'arrêtait dernièrement sur le verset pour parler de ce qu'il fallait uniquement Jésus pour pouvoir connaître Dieu le Père. Pourquoi ? Parce que c'est rien que Jésus qui était avec Dieu le Père dans son intimité. C'est rien que Jésus qui connaissait tout de Dieu le Père. C'est pour ça qu'il dit le Père en moi et je suis dans le Père. Il connaît toute la pensée de Dieu le Père. C'est pour ça que c'est lui quelque part. Un ange ne pouvait pas faire ça. Parfois, les gens vont poser la question pourquoi l'ange n'est pas mort ? Lui, il est seul. L'ange ne peut pas nous révéler tout de Dieu puisque les anges eux-mêmes, comme la Bible dit, eux-mêmes, les gars étaient en train de chercher, se posaient la question que, c'est comment ? Qu'est-ce qu'on va encore faire ? Il n'y avait que Dieu. Le Fils qui est dans le Seigneur du Père, comme le verset dit, personne n'a jamais connu Dieu, mais le Fils qui est dans le Seigneur du Père nous l'a fait connaître. Il y avait écrit, justement, quelque part, qui était capable de nous donner cette révélation de qui est vraiment Dieu le Père. Et l'apôtre Paul, justement, il arrive à la conclusion que, malgré toute la connaissance que j'ai, je suis même parti jusqu'au troisième ciel, malgré tout ça, l'excellence, vraiment, c'est quand je serai avec lui. Il dit qu'aujourd'hui, il se voit justement comme un enfant qui essaye de discerner, discerner comme ça, mais quand il sera vraiment devant le Père, il va connaître, quelque part, le Père, comme le Père l'a connu. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il va comprendre dans toute la profondeur. Il dit que, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit, en fait, qu'au verset 9, si on remonte plus haut, toujours dans 1 Corinthiens 13, quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Vous voyez ? Ça veut dire, actuellement, même cette connaissance de Dieu-là, non. C'est vraiment à tâton. Ça veut dire que, à tâton, ça veut dire que les yeux sont fermés, non. On est en train de tâtonner. C'est-à-dire, on tape comme ça, non. On voit comme ça, on estime que Dieu a le bras. Non, on touche comme ça, là. On estime que, non, ça, là, c'est le poignet. Vous voyez ? Ce sont rien que des bribes. Il y a arrivé à un niveau, vous voyez, quand quelqu'un, justement, a compris quel est le sens même de la vie chrétienne. Et c'est pour ça que je disais, en fait, que cette révélation de Dieu, c'est ça, quelque part, qui a omnibulé l'apôtre Paul toute sa vie. Ce qu'il a vécu à Damas, c'était que, gars, ce que j'ai vu de glorieux, là, non. Je veux connaître ça davantage, gars. Ce que j'ai vu de glorieux, c'est ça qui remplit ma tête, gars. Et ce qu'il a vu de glorieux, la puissance de ça, c'est dans la mort et la résurrection. J'ai envie d'avoir la communion. J'ai envie d'avoir la communion dans les souffrances de Golgothala et avoir la communion, quelque part, dans la résurrection. Vous voyez ? Et c'est ça, justement, quelque part, qui omnibulait l'apôtre. Vous avez dit, la même chose qui a omnibulé les Daniels et tout ça. Que, gars, l'affaire, ça va se passer comment ? Que c'est encore quoi, gars ? Que c'est encore quoi qu'on a... Qui va encore nous montrer quoi, gars ? Qui va encore nous montrer quoi ? C'est... Bon, on va... On va... On va rendre à sa vie pour dire bon. On a... On a varié tout le chapitre du coup. C'est vrai qu'on est beaucoup pour entrer en détail. Mon barret, c'est tout là, gars. On est beaucoup pour entrer en détail, mais voilà. Pour revenir sur l'idée générale du coup de Romain 1, c'est donc... Il introduit du coup le chapitre, n'est-ce pas ? Il va... Il va écrire aux chrétiens qui sont à Rome, il va leur prêcher l'évangile. Et la première étape, c'est de montrer d'abord le problème. Il est plus dans l'exposition du problème, c'est que Dieu est fâché. Et on a vu pourquoi Dieu est fâché. Parce que malgré tout ce qu'il représente en termes de puissance et de grandeur, malgré son amour et malgré le fait qu'il soit disposant à sauver l'humanité, l'humanité ne veut même pas reconnaître qu'il existe, il ne veut même pas le gérer. Et l'humanité, dans leur insouciance, est orgueilleuse. Donc du coup, c'est donc la fin de cette vidéo qui du coup est très 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 longue parce que du coup c'est la première et je ne suis pas seul. Il faut bien que chacun contribue aussi. J'avoue aussi qu'un temps on est un peu sur le chien de Romain on a extrapolé. Je vais voir comment on fait que ce soit digestible, non ? Là c'est quand même je pense qu'on est autour de 1h30 là. Mais bon, c'est la fin de cette vidéo. Et comme je disais tantôt, je suis donc à la fin d'une retraite spirituelle avec l'expérience en Allemagne et j'ai fait une autre vidéo du coup où je partage aussi le moment de la retraite. Donc si ça peut vous intéresser, je pense que ça peut être aussi intéressant de voir d'autres choses dédifiants auxquelles je n'ai pris pas durant ces derniers jours. La vidéo, les liens seront en description si elle est disponible. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que je vous bénisse. Tenez-vous bien d'ici là. Ciao. Le roi de gloire C'est l'histoire d'un fils C'est l'histoire du Christ C'est l'histoire d'un Dieu Celle du Dieu fait cher pour sauver des hommes qui l'ont tué Jésus est mort Mais le troisième jour Son tombeau trouvait vide Celui qui a tout créé ne pouvait être retenu Par le séjour Des mots dont il détient Les clés Il a ressuscité C'est l'histoire du Christ